Magistrate de formation, plus secrétaire d'Etat à la promotion de la femme, conseillère municipale, présidente du Sénat et enfin présidente de la République par intérim, Rose Francine Rogombé avait plusieurs casquettes à son actif. Les populations gabonaises gardent en effet un souvenir vif de la dame de fer. Elle a vraiment été un modèle pour certaines femmes parce que nous savons que depuis les temps anciens, les femmes ont toujours été, je peux dire quoi, plus ou moins méprisées. Mais une fois que la femme a montré son émancipation, nous avons pu remarquer qu'elle a pu gérer le pays, tout comme ses prédécesseurs et ceux qui sont venus après elle. J'ai connu Rose Francine Rogombé avec le poste qu'elle a occupé en tant que présidente de la République par intérim en 2009 au Gabon. Ce qui fait que ça booste un peu les femmes. C'est la première femme gabonaise d'ailleurs à être présidente de la République par intérim, mais aussi elle a occupé le poste en tant que sénateur. Plusieurs ont saisi l'occasion pour encourager les femmes à davantage se battre, pour rehausser l'image de la femme gabonaise. Nous déduons la journée d'aujourd'hui à toutes les femmes qui ont des responsabilités dans notre pays, que la journée d'aujourd'hui soit bénéfique pour eux. Alors aujourd'hui, je dirais à toutes les femmes de se ressaisir et de faire une introspection afin qu'elles puissent savoir où elles se sentent le mieux. Peu importe le domaine dans lequel vous vous sentez, ne les guisez pas, parce que vous pouvez être des chefs d'entreprise demain, pourquoi pas, avec l'entrepreneuriat qui est déjà un mouvement très important au Gabon. La seule chose que je pourrais dire actuellement, c'est de croire en nos rêves. Parce que tant qu'on croit en nos rêves, tout est possible. Âgée de 73 ans, l'ancienne présidente de la République gabonaise, parintérim Rose Francine Rogombi, est décédée un vendredi 10 avril 2015 à Paris. Originaire de l'Embarénée, au centre du Gabon, l'ancienne présidente du Sénat avait su gérer la transition suite au décès d'Omar Bongo. Sous-titrage Société Radio-Canada